Vous avez décidé de revenir aux sources, voyant les besoins énormes dans le réseau de la santé et de travailler comme médecin. Comment ça se fait, ce pas-là, pour un astronaute, c'est quand même énorme. Écoutez, ça me chicotait depuis longtemps l'idée de peut-être revenir à la pratique clinique. Ça fait presque 10 ans que j'ai arrêté ça. C'est ça quand j'ai dommagé à Houston pour avoir besoin d'un astronaute. Et puis, avec la pandémie, il y a des besoins énormes et par des amis, j'ai entendu parler justement du besoin de volontaires comme médecin pour travailler sur les unités COVID. Je me suis renseigné auprès du collège des médecins et puis un processus pour reprendre, si on veut, la certification. Donc là, je suis un peu redevenu un peu comme un externe, ceux qui connaissent ça, le système médical, je suis sur une équipe, des équipes qui courent les unités COVID, aussi comme une pyramide académique, évidemment. Alors, c'est vraiment des équipes formidables. Donc, j'ai repris le travail médical. La pente était raide, mais au moins, comme on dit, ça fait du bien d'aider. Donc, je me sens à ma place de contribuer aux soins des gens atteints de la COVID. On a vu de très belles photos passer. Vous avez pratiqué dans le Grand Nord. Vous étiez votre spécialité, vous étiez généraliste dans les zones éloignées, c'est ça? Oui, j'étais en même temps de famille au Nunavik, c'est un privilège N8 sur la Baie-du-Stone. Bon. Et là, quand vous dites, je dois me remettre, est-ce que ça va jusqu'à... vous reprenez la lecture, des manuels, après 10 ans, comment ça fonctionne concrètement, là? Écoutez, il y a des choses qui ne changent pas. L'être humain ne change pas. La plupart des maladies ne changent pas, mais les médicaments changent, les systèmes... Il n'y avait pas de système informatique, normalement, dans les hôpitaux, il y avait... Donc, il y a tout ce côté-là aussi à réapprendre. Les soins d'urgence, il y a des protocoles qui ont changé. Donc, il y a des réflexes, il y a des choses qui reviennent, un peu, comme faire du veleux, il y a des choses qui ont changé, qu'il faut réapprendre, mais c'est... ça peut... ça se fait très bien. comme ça en enseignement. Ils sont habitués dans les milieux universitaires. Il faut comprendre aussi que, pour les unités COVID, c'est un peu... il y a comme toute une jungle, une foule de médecins et d'infirmières, de tous les horizons qui viennent se porter volontaire. Donc, il y a comme une atmosphère collégiale. Il y a des néphrologues, des chirurgiens cardiaques qui viennent faire ce que je fais, des gens qui font pas ça souvent, eux autres non plus. Donc, il y a tout un... il y a comme un esprit de collaboration, d'entraide, une espèce de camaraderie qui est vraiment belle à voir. dans le monde, c'est un peu une question de personnalité. Moi, je dors mieux, on dirait, même si c'est anxiogène un peu, tu as retour à la pratique, honnêtement, parce que c'est difficile, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup d'êtres à faire, mais je dors mieux quand j'ai l'impression que je contribue de manière concrète à la solution pour cette catastrophe qu'on vit tous. de manière générale. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez pratiquer où, le savez-vous? En ce moment, je suis au centre universitaire McGill, sur les étages COVID. vous savez comment c'est organisé, hein? Les patients COVID sont tous concentrés dans certaines ailes pour protéger le reste du système hospitalier. et le personnel aussi est concentré dans les ailes de COVID. Donc, je suis sur ces unités-là, en rotation avec d'autres équipes. Et vos premières impressions du moral des troupes sur le front, reprenons l'image du front, de cette guerre contre la pandémie, quelles sont vos premières impressions de vos collègues que vous avez revus, que vous voyez, que vous rencontrez? Alors, comme tout le monde, les médecins et les infirmières ont hâte que ça finisse COVID, mais c'est pas demain que ça va finir. Et on se sent très bien organisés pour réussir à faire leur travail, malgré les contraintes de protection personnelle énorme. Donc, on est constamment en présence de patients activement malades. Donc, il y a tout un protocole à suivre très rigoureusement. Et si on le fait, ça va bien, on est protégé. Donc, il y a une certaine tension. Ça amène une tension, une lourdeur toujours, ce besoin de constamment se rééquiper, se rééquiper, se changer, remettre un nouvel équipement à chaque patient. Il y a ça, mais il y a aussi une tristesse dans tout ça que tous ces médecins et ces infirmières, par ailleurs, spécialisés, qui ne font plus ce qu'était avant leur passion pour se concentrer sur COVID, bien, tout le monde déplore évidemment qu'il y aura, on en a parlé beaucoup ces temps-ci, mais les listes d'attente qui s'allongent, il y a plein de gens en attente, qui n'ont peut-être pas besoin de soins urgents, mais quand même des choses graves, qui sont constamment repoussées, donc il y a une tristesse à avoir tout ce qu'on ne fait pas pendant qu'on se bat contre la COVID, mais il y a vraiment un esprit palésial, les gens se serrent les coudes, ça, c'est toujours beau à voir, c'est vraiment un dévouement qui me touche. Je suis fier du système de santé québécois. C'est bien à entendre. David Saint-Jacques, en terminant, votre relation avec le temps comme astronaute est très précise. Vous savez combien de temps vous allez tourner autour de la Terre, vous savez combien de temps ça va vous prendre pour partir de la Terre, pour aller à la station orbitale, etc. Là, savez-vous combien de temps vous allez aller comme ça au front? Non, je ne sais pas. Ça va être un peu à la... Les retours en pratique des médecins comme moi qui ont arrêté, c'est un peu toujours fait au cas par cas. Donc je m'entends, je vais rester comme ça peut-être en plusieurs semaines à faire partie de ces équipes-là et puis j'aimerais continuer à long terme sans que la pandémie dure à faire ma part. Je pense que c'est important de prendre la chance de le faire. Je pense qu'il y aura un prix à payer pour votre carrière d'astronaute? Non, je n'en suis pas. L'agence de l'agence canadienne généreusement me prête, si on veut, dans un certain sens. C'est parfait. Oui, c'est ça. Puis il considère que c'est dans notre mandat. C'est quand même, au bout du compte, un fonctionnaire, donc fondamentalement au service de la population. David Saint-Jacques, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne suite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada